et voilà après je sais pas combien d'heures de voyage la première petite réjouissance c'est évidemment le petit coton-tige dans le pif donc voilà on va se faire tester et puis on va se choper la galère en espérant que le test soit négatif normalement ça devra aller trop bon et voilà maintenant il n'y a plus qu'à aller par là-bas avec le petit découpillon on va dire bonjour on a déjà la crède qui est là mais maintenant les portes de l'enfer s'ouvre à nous bon ben voilà la petite larme est passée on peut exiter et on est awaiting result ça veut dire que va falloir attendre un peu donc on va aller se confiner à l'hôtel et puis on va attendre les résultats au soleil voilà attention roulement de tambour résultat du test monsieur couloir votre test coït de fait résultat et pour la première fois où pour une fois je suis content d'être négatif c'est positif d'être négatif donc je suis admis dans la balle et nous voilà dans l'un des deux hôtels on va dire officiels qui font partie de cette fameuse bubble ça c'est le grand hôtel on va dire de l'organisation de certains caddies et évidemment de quelques médias un peu privilégiés comme nous voilà et les joueurs sont dans un autre hôtel un petit peu plus loin là bas et ben voilà en fait l'hôtel est totalement fermé au public normal tous les gens qui étaient là dedans sont partis dimanche dernier à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain fermé et c'est réservé à tous les gens qui sont justement dans la bubble voilà pour aller au golf il faut forcément prendre une courtesie officielle du tournoi les taxis sont interdits et évidemment on est obligé d'être tout seul dans la grosse voiture donc ça fait un peu l'estor au golf mais bon les gens sont très gentils et puis il me reussit quand même alors je sais pas si vous le voyez mais il pleut on est dans le désert et il pleut je crois que mon driver il n'a jamais vu les essuie-glaces encore il ne sait pas je suis de très mauvaise foi les essuie-glaces marchent très bien donc voilà après cinq minutes de route à peu près on arrive au golf avec sa belle fontaine voilà c'est bon on a fait le petit tchèque de température avec une grosse caméra qui en bas une caméra thermique il y en a partout ici et puis on peut aller tranquillement travailler pour de vrai parce que quand même on est là pour ça donc là on se retrouve à à l'entrée principale là où tous les joueurs et les officiels vont passer donc la petite caméra thermique pour tout ce qui est température et après on peut rentrer donc dans cette fameuse bubble et dans cet énorme club house à la décoration toujours un peu chargé voilà on passe devant le trophée de ce saoudi international voilà le player's lounge c'est par là le parcours c'est par là on est très heureux d'être là et très heureux de pouvoir continuer à faire notre métier et gagner bien notre vie sur ces beaux tournois après il y a le côté de la bulle où c'est vrai que c'est pas très amusant c'est aéroport hôtel golf golf hôtel hôtel golf tous les jours donc c'est la routine c'est toujours les mêmes choses c'est les choses banales mais les salles de sport il faut réserver c'est que deux dans la salle donc t'as un créneau tous les deux trois jours franchement c'est une organisation en fait sur laquelle il faut vraiment prendre l'habitude et après il faut faire avec mais c'est c'est pas très fun c'est clair il a fallu s'adapter c'est vrai avant on vivait quand même beaucoup plus en groupe communauté ont partagé avec les cadres maintenant on est en train de réfléchir à plutôt faire seul parce qu'on veut s'éviter tous les risques d'attraper le coven donc on n'est plus seul donc il faut s'adapter mais après pour le travail rien a changé on a quand même encore la chance de travailler d'être sur le tour donc pour le travail clairement rien n'a changé je trouve que le temps est un peu plus long parce que tu quand tu vas manger au player lounge t'es que deux à table le soir t'es que deux à table donc en général tu fais un home service enfin tu peux partager qu'avec ton cadier ou un autre joueur donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de beaucoup moins de moments cool et beaucoup de moments d'échanges et où tu peux un peu déconnecté donc tu es plus tout seul donc c'est vrai que moi c'est pas quelque chose qui me convient forcément bien parce que j'aime pas être tout seul mais mais bon voilà encore une fois je peux prendre un côté positif j'essaye de tout tourner au positif et de déjà être content d'être là et de pouvoir jouer et de pouvoir évoluer sur le tour européen on peut travailler donc il faut quand même vraiment profiter un maximum on n'est pas certain de l'évolution de la saison donc je dirais que ça nous oblige à être encore meilleur et c'est de faire du meilleur travail pour que ben on soit plus performant avec notre joueur je dirais que c'est de chercher à optimiser un peu plus le le travail tous les jours parce que ben on est dans une forme d'incertitude et donc on n'a pas le temps on n'a pas de temps à perdre on apprend à être je sais pas être un peu plus autonome un peu plus à faire faire les choses un peu plus seul ce que je faisais pas trop auparavant donc voilà après encore une fois il ya des gens qui sont confinés chez eux parce qu'ils sont en télétravail depuis sept ou huit mois ils voient personne donc c'est aussi compliqué pour d'autres donc non moi je m'estime encore une fois très heureux et on va l'activer j'ai trouvé à peu près les trois spectateurs du jour il ya évidemment très très peu de monde sur sur le tournoi quasiment que deux officiels quelques vips triés sur le volet qui évidemment fond normalement partie de la bubble et la bubble elle est matérialisée par le panneau qui est tout là bas on va le passer donc voilà là on est derrière le green du 18 et la bubble elle commence ici à partir de là c'est le tournoi du bubble en ligne et moi je peux et en fait une fois qu'on est dans la dans la vraie bubble physique c'est à dire dans l'ensemble du tournoi presque j'ai comme d'habitude quoi je veux dire il ya des petting green il y a des tipping green il ya un practice un peu plus loin qu'on va aller voir même s'il n'y a pas grand monde puisqu'on est en pleine journée vendredi mais voilà à part le fait de porter des masques et de faire un peu gaffe de pas faire n'importe quoi ça change pas grand chose quoi bon évidemment ces besoins toutes les règles habituelles lavage de mains distanciation masque tout le travail sont rappelés de partout comme si j'en avais besoin et une voile donc au practice range et ce qui est assez cool c'est qu'au dernier moment ça ça s'est rajouté et ça ça veut dire que à des gars comme moi on a le droit d'y aller parce qu'au début c'était pas forcément le cas voilà quoi ça ressemble pour actrice du saoudi internationale et ça qu'au vide ou pas j'ai presque envie de dire que ça change rien du tout c'est presque un endroit où c'est un peu plus un peu plus libre que d'habitude dans le sens où voilà on est totalement à l'extérieur on est loin les uns des autres on peut presque enlever les masques et taper des balles tranquillement sur cette énorme practice alors ça c'est aussi ça me fait beaucoup rigoler ce sont les social marshals ça c'est les gens qui vérifient que les distances de sécurité et que les masques sont bien mis dans la bubble alors s'il y a bien un truc qui change vraiment d'habitude par rapport à la façon qu'on a de courir les tournois c'est toute la zone on va dire la fameuse zone mixte là où on fait les interviews des joueurs et évidemment cette zone mixte elle est covid proof la preuve voilà ça c'est en gros le chemin que prennent les joueurs donc comme d'habitude il ya des sens de circulation de partout le recording est par ici et quand ils sortent ceux qui ont plus ou moins bien joué ont le droit de passer la petite ligne blanche de venir soit dans ce qu'ils appellent le médium qui est une sorte de conférence une salle de conférence qu'on va regarder dans deux secondes soit ils vont jusque là bas et évidemment chacun est de son côté de la barrière la chute du côté des joueurs normalement je suis de l'autre côté quand je pose mes petites questions plus ou moins intéressantes voilà forcément ça fait un peu disneyland mais c'est la réalité pour que les choses se passent le mieux possible et donc la salle de presse pour les grosses conférences d'avant tournois ou pour les conférences décador c'est ça c'est assez étonnant parce que bah concrètement on peut être à peu près à on va dire y compris le joueur je pense qu'on doit être maximum sept là dedans et concrètement bah la plupart du temps c'est aussi en vision conférence que ça se passe et donc sur place on n'est que quatre à poser ces petites questions au micro dans ce coin là et donc ça c'est ce que c'est très particulier quoi mais mais on s'y fait je veux dire tout le monde s'y fait puis toujours pareil c'est c'est soit ça soit y'a pas de tournoi ça c'est quand même mieux que rien voilà donc par là c'est le media center qui est évidemment pas très loin de toute cette fameuse zone mixte et en haut de ce grand club house voilà la vue qu'on a sur toutes les installations de cet énorme complexe du royal greens à king abula economic city donc en arabique saoudite aujourd'hui il pleut mais oui ça arrive